En 2017, j'ai une proposition de la NDR qui est l'une des radios allemandes à Hambourg plus précisément qui me demande donc de venir jouer deux concerts et voilà le programmateur me dit j'aimerais bien que tu viennes avec quelque chose de tout nouveau, voilà que tu essayes quelque chose, tu as deux jours, essaye quoi. JOKER, à l'instant maintenant, il y a trois phases. La première phase où Tansan acte complètement comme le leader, donc il y a des tunes et nous jouons les tunes. La phase où chacun d'entre nous trouvons tous pour la band et quand nous travaillons sur les compositions, nous avons rencontré et travaillé sur les compositions pour voir comment nous pouvons tous le faire. Et nous avons essayé de trouver vraiment un moyen d'artistique commun. Après avoir travaillé pendant trois ans sur la musique, nous avons construit ce repertoire et cette voix. La dernière phase où nous avons fait le studio. L'album, au final, c'est un concept différent, c'est seulement la composition de Vincent et ce n'est pas encore un collectif, c'est juste son trio. Vincent a pris le lead. Alors je crois que c'est la première fois que je fais ça de cette manière-là, c'était pas du tout conscient ni réfléchi, mais ça s'est passé comme ça. Donc la première étape pour ces deux concerts que nous avons fait à la NDR, donc les tout premiers concerts où on se rencontre et on va rencontrer aussi le public. Donc j'ai amené des morceaux en pensant un peu au son de Ziv, au son de Federico, le type de jeu qu'il pouvait avoir. J'ai vraiment une bonne mémoire de ces deux jours, et c'était vraiment beaucoup de plaisir, nous avons beaucoup de plaisir. Et donc voilà, un répertoire mélangé entre des compositions, certaines écrites pour l'occasion, d'autres, je dirais, qu'on avait déjà joué. Je pense notamment à Dream Brother de Jeff Buckley, que j'avais joué avec mon quintet, Living Being. Et là, proposer une nouvelle forme en trio, des reprises, des chansons traditionnelles aussi. Voilà, ce qui moi me plaît en fait depuis toutes ces années, et leur proposer en faisant des ajustements. Voilà, on fait ces concerts, et en effet il y a un son qui commence à se dégager, une esthétique. Et petit à petit, comme l'histoire se continue, chacun trouve un peu plus ses marques. Je pense que dès le début, le spirit de la bande, c'était le spirit de la bande qui est toujours dans la bande. Il y a eu une deuxième phase aussi, c'est que j'ai demandé à Ziv et à Fédé d'amener eux-mêmes des morceaux, ça pouvait être des compositions ou des reprises, en tout cas leur choix, ce qu'ils avaient envie de jouer pour Jokers, pour voir un peu aussi comment ils se positionnaient, comment ils ressentaient la musique, et j'étais curieux d'écouter en fait les morceaux qu'ils allaient proposer. Each one of us has a voice, and has a vision in music. So yeah, it has not always been easy to find a common ground. Vincent comes from a world that is very, very structured. He likes things to be very structured and very clear. It makes him relax, it makes him connect more. This is the type of personality that he is, and I don't operate that way, I'm much more wild, and the moment is the most important thing for me. Each one of us has a strong personality, I would say. And with Federico, he's closer to my world. Comment se sont passées les relations de travail avec Ziv, avec Fédé? Avec Ziv, la connexion a été tout de suite, ouais, ça a été immédiat. Avec Fédérico, j'ai joué plus que j'ai joué avec Vincent. Avec Vincent, j'ai joué juste une fois avant ce projet. Et avec Federico, j'ai joué avec lui, j'ai joué un gig avec quelqu'un d'autre. Et puis j'ai joué sur son album, avec son trio. Et puis j'ai joué dans mon trio. We kind of already have had an history with Ziv of playing in a trio setting. So I know Federico very well, musically and as a human. Vincent, it was different because there was an immediate connection that was not necessarily needed to play or to prove that we played for many years. because the communication within the music was very clear and honest for us. And so it was easy. On se comprenait très bien, même rythmiquement. En tout cas, on avait ce rapport au temps, le temps vraiment dans la musique, assez similaire. Et donc une très grande fluidité à jouer ensemble. And I have to say, and this is a huge compliment for Vincent, being the person that he is, he completely learned to let go in such an amazing way that I feel such a freedom in this band. Now he's just allowing everything to happen. And it's made him grow also as a musician. I feel it from the side, watching him from the side. So we are now in the middle, where we have some things that are free and something that are very strict, and it's perfect. It really works for this constellation. Avec Fede, c'est un petit peu différent. C'est même une autre histoire. In the beginning of our story, there was actually a communication issue between Vincent and Federico. Moi, de manière générale, j'ai tendance à être toujours au deuxième, troisième, quatrième degré. Il faut avoir une double, triple lecture. Donc, c'est un côté fatigant par moments, mais parfois c'est sympa. Et donc voilà, moi je suis comme ça. We do come from different countries. I don't know if that counts. Et moi j'avais l'impression que Fede, il était plutôt en mode deuxième ou troisième degré. Et Federico avec l'impression que moi j'étais plutôt en mode premier degré. It has been a process since, to understand each other, first of all, to understand what, like for example, for me to understand what Vansansh wants. Moi je disais un truc, et Fede, après jouer, en fait, c'était pas du tout ce qui était prévu. For Vansansh to understand what I'm thinking. Et on comprend rien. And it's been, it has been funny. Et ce qui est génial, en fait, dans tout ça, c'est que souvent en répétition, Fede, il est à ma gauche. Et Ziv, il est plutôt, on est en mode triangle, et Ziv, il est un peu entre nous deux. Et Ziv, il a vraiment ce truc-là, genre, il regarde Vincent, il regarde Fede. We have to find a common ground how to communicate. C'est à la fois drôle et c'est pathétique, en fait. Et puis bon, ben voilà, à un moment donné, je me souviens, ma manageuse me dit d'une manière très évidente, mais c'était évident pour elle, mais moi je n'avais pas compris. Elle me dit, mais Vincent, en fait, Federico, il pense que tout ce que tu dis, c'est au premier degré. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah oui. It has been funny, but it's much better now. Et bon, depuis ce jour, c'est vrai que ça va un peu mieux, voire même, ça va très bien. Et Ziv est juste témoin d'une bonne communication entre nous deux. Now it's very beautiful in a different way. On était bienveillants l'un envers l'autre, et puis en fait, même nous, on était étonnés de voir à quel point on ne se comprenait pas. Mais voilà, je pense que maintenant, au bout de quatre années, on peut dire qu'on arrive à se parler, mais surtout, on arrive à se comprendre. Et ça, c'est beau. Et arrive le moment où on se dit, bon, ça sonne bien, cette histoire. Peut-être qu'il serait temps d'enregistrer un disque. Et là, j'ai une grande idée. Je me suis dit, en un cas, repartir de zéro et on fait un répertoire qui n'a absolument rien à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada